Messieurs dames j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo C'est un concept de vidéo qui me tient assez à coeur Pour les personnes qui me suivaient avant sur FIFA Chaque année on le faisait et aujourd'hui on va donc réagir aux joueurs qui réagissent à leur carte fut On n'en finit pas de ces réactions bordel Comme d'habitude j'ai fait une petite sélection de 4-5 équipes avec plusieurs joueurs évidemment Si la vidéo vous plaît on fera un autre épisode parce qu'évidemment il y aura d'autres vidéos D'autres joueurs qui vont réagir etc c'est génial Petit objectif de like ? 800 likes ? Allez ça fait beaucoup je sais mais je pense que vous êtes capables Donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner aussi parce que FIFA 23 arrive très prochainement D'ailleurs on fera une petite série sur la web app sur un autre compte pour essayer d'avoir 100 000 crédits avant la sortie du jeu On en reparlera et puis messieurs dames la vidéo bah c'est parti On commence donc avec la vidéo du PSG Il y a eu quand même pas mal de notes que ce soit pour le PSG ou dans d'autres équipes assez scandaleuses cette année sur FIFA 23 Du coup on va voir leur réaction J'ai pas précisé mais certaines vidéos les clubs le font en partenariat avec eSport Et c'est un espèce de détecteur de mensonges Ça veut dire qu'en gros le joueur va dire s'il est content ou pas de sa nouvelle carte fut Et la personne qui gère le détecteur de mensonges va dire si c'est vrai ou pas Un concept incroyable Non mais ça innove, ça innove Attention Il est resté à 83, il est pas descendu cette année Oh il est pas content Franchement on va le voir partout cette année Il a gardé son 83 parce qu'il a pas fait non plus une saison extraordinaire C'est une bonne réponse Kipembe, il a fait une bonne analyse Il est pas content Et le valideur de mensonges ou je sais pas quoi lui valide bien évidemment Franchement Kipembe 83, ça va être une carte très forte surtout au début du jeu Je crois qu'elle avait duré presque jusqu'à la TOTI Elle va valoir cher et plus cher que cette année je pense Ouh là ça va faire mal Le moins un Et il ne ment pas en plus C'est vrai qu'il s'attendait peut-être un up parce que je crois que c'est la Je sais pas franchement je peux pas dire de conneries Mais ça doit être une des premières fois où un joueur a une carte TOTI et downgrade l'année d'après Parce que c'est vrai que bon il avait eu un OTW, un BOOLS, il a eu quand même pas mal de cartes Dont cette carte TOTI à 93 Et derrière il passe de 85 à 84 Je vais pas dire que c'est incompréhensible parce que c'est vrai qu'en seconde partie de saison On entendait moins parler d'Hakimi Après avoir eu un TOTI et se faire downgrade C'est quand même particulier vous comprenez 88 il s'en sort bien Marquinhos hein Plus 1 Il ment, il ment, il ment Il ment Oh là par contre Alors Ramos, on va en parler rapidement Ramos il a pris moins 4, 61 de vitesse Mais ce qui est choquant c'est qu'il va avoir moins de 80 de physique Il a quand même des belles stats en pass et en dribble Il a quand même 69 de tir mais il aurait peut-être pu baisser ceci Pour lui mettre un peu plus de défense Ramos avec seulement 83 de défense Je trouve que c'est quand même pas énorme Il dit la vérité Putain en vrai Il a pas abusé parce qu'il prendre moins 4 comme ça ça fait mal hein C'est vrai que la personne qui décide des notes doit avoir une vie assez mouvementée je pense Mbappé 91 Qui est clairement le meilleur joueur du jeu On va pas se mentir Je m'attendais peut-être que Mbappé soit à 92 Parce qu'avec la saison qu'il a faite Que ça soit en Ligue des Champions Le PSG s'en sortit assez tôt Mais même c'est quand même le partenariat C'est le joueur le plus hype sur FIFA Donc ça m'aurait pas choqué de le voir à 92 Mais il garde quand même une très belle carte Et c'est surtout ce 97 de vitesse qui fait de lui le meilleur joueur régulard Il est content ça va Il y a pas beaucoup de players avec 4 euros Les personnes qui vont pouvoir s'acheter Mbappé Aidez-moi Donnez-moi un peu de crédit s'il vous plaît On place sa petite pub Vous savez qu'on a fait un compte On a recommencé à 0 Comme un compte Roi2Glory avec 0€ Cette année on fera un compte Dès le début de la sortie officielle du jeu Donc le premier épisode sortira normalement le 28 septembre Et la série s'appellera Mbappé2Glory Le but c'est de faire la meilleure équipe autour de Mbappé C'est un peu le joueur le plus hype de ce FIFA 23 Voilà le concept est nul mais il existera quand même Il a une question 36 de défense Mbappé Ça se comprend un petit peu non ? Il a pas de machine pour savoir si il ment ou pas lui On arrive donc à la fin de la première vidéo avec les joueurs du PSG Dans l'ensemble ils gardent quand même une très bonne équipe sur FIFA C'est vrai que le downgrade de moins 4 de Ramos Le downgrade d'Hakimi peut être assez inattendu Mbappé qui reste à 91 Pas content de sa stade défensive Mais bon ça va il va coûter 4, 5, 7 millions de crédit C'est le mec qui abuse un petit peu On va maintenant passer à la prochaine équipe Et on va passer aux joueurs du Real Madrid Bon là par contre la traduction sera en anglais en dessous Mais ça va parler espagnol Donc ne comptez pas sur moi pour traduire Bon ils vont découvrir leurs notes Ils vont commencer par Valverde Valverde était à 83 l'année dernière 81 entre 81 et 83 80 et 83 il va être content 84 d'ailleurs la carte de Valverde va être très sympa Il est plutôt content de sa carte 87 de vitesse un milieu de terrain Qui a presque plus de 80 partout Elle va être très intéressante Maintenant on passe à Chouameni Carte très très correcte On va voir il demande combien 82 Il demande 82 Monsieur les dames vous allez voir C'est évidemment 82 Contents les mecs sont contents Encore une fois une très belle carte de Chouameni Plus de 70 partout Le 70 en vitesse qui est peut-être un tout petit peu lent Mais on est au début du jeu En tout cas au début du jeu Tous les joueurs n'auront pas 97 de vitesse Donc ça fait quand même très bien le taf 81 81 81 Et il est à 81 Rodrigo Il prend un hop de plus 1 Belle carte avec un peu plus de tirs Manque quand même un peu de physique Mais ils ont amélioré Sa place de... Comment dire ? Sa stade de passe Donc il est un peu plus jouable Les joueurs sont plutôt contents Et Vinicius qui a eu des meilleures cartes du jeu Il demande 86 Et il a 86 Franchement ils sont contents les mecs Dans l'ensemble des joueurs plutôt contents C'est vrai que cette année Le Real vont avoir une équipe extraordinaire Il y a Militao Vinicius, il y a aussi Rudiger Ils ont tous pris des hubs de tarés Bref messieurs dames On passe à la prochaine vidéo Et ça sera celle de Wolfsburg Je crois Il est une belle carte en vrai lui Franchement 78 82 de vitesse Ça va Vous avez compris que je ne peux pas te traduire Malheureusement je n'ai pas fait d'allemand Pourquoi on réagit aujourd'hui Wolfsburg ? Parce qu'on veut une personne Qui s'appelle Maxence Lacroix Vous le connaissez Très grosse carte l'année dernière Petite chorégraphie maintenant de monsieur Maxence Lacroix Je ne sais pas si c'était lui ou son frère En tout cas ça fait le buzz sur TikTok Bref Il y a la carte de Roussillon aussi Qui était assez intéressant Mais là cette année Il a perdu moins 2 ou moins 3 Il est content Il est content Ça va Mais après Je vais mettre 25 Ah la carte est partie à la poubelle 87 C'est ok C'est ok C'est ok Mais je pense que je vais mettre Mer Hier Artic est meilleur Un drib Oh Le drib Je n'ai pas une section Non 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 Ce n'est pas civil Je pense que je vais mettre Je fais le gars qui rigole Mais je n'ai pas compris En tout cas Il n'est pas vraiment content De sa défense Et de son physique On peut comprendre Parce que 87 de vitesse C'est cool Mais c'est un peu comme la carte De Saint-Just L'année passée C'est des défenseurs qui vont vite Certes Mais ils n'ont pas plus de 80 En défense et en physique Et forcément au bout d'un moment Ça se ressent Oui c'est ok Mais je vais mettre Bon il n'est pas content On a compris Messieurs dames Maintenant on va passer Au joueur de Leverkusen Je ne sais pas si tous les joueurs Vont réagir à leur carte En tout cas il y en a quelques-uns Donc on va regarder ça Donc ils ont commencé Par prédire leur carte On va voir un peu Leur prédition Qu'est-ce que ça donne Donc Fosumensa Il s'était prédit à 74 Il finit avec 73 de notes Et avec seulement 67 de vitesse Il se voyait à 85 66 de dribble Bon bonne défense Bon physique Parce qu'il est considéré comme Hervé Je crois que c'est défenseur droit On a ensuite Frimpong Qui lui s'était prédit à 78 Qui est à 80 Mais je crois que la carte n'est pas bonne La carte n'est pas bonne Parce qu'il a 82 notes Avec 94 de vitesse Donc ils ont fait une petite erreur Oh la vitesse doit être dégoûtée Ils sont barrés Ils sont barrés Terrible Oh les caméramans Tu payes un truc de tournage Les mecs se cassent comme ça C'est insupportable Franchement On a cru comprendre Que les joueurs de l'Everkouzo N'étaient pas vraiment contents Ce que je vous propose C'est qu'on passe à la dernière équipe Ça va être celle de Chelsea Et messieurs dames Allons-y C'est exactement le même fonctionnement Le détecteur de mensonges Comme avec l'équipe du PSG Ok donc ils vont commencer A découvrir les cartes C'est parti Franchement Ils ont pas bougé Avert c'est resté à 84 Pulisic est resté à 82 Je crois qu'il n'y a que Pulisic Qui est partenarié Mais bon c'est vrai Que pour un Elie 71 de tiers C'est vraiment pas beaucoup Mais ce que je tiens Il est à 75 je crois Il passe à 76 Mais j'ai peut-être à 77 Je sais plus Il est pas content Il est pas content Alors que c'est des stades pour un MOC Il aime pas toutes ses stades Sauf la vitesse et les dribbles Étonnant Bon messieurs dames On arrive à la fin De cette petite vidéo On a regardé un petit peu Les réactions de plusieurs joueurs Et équipes C'est vrai que cette année On a remarqué que YesSport a voulu Énormément Baisser certaines stades La stade de tir Et la stade de vitesse Surtout il y a encore Il y a quand même pas mal de joueurs Qui conservent une vitesse très correcte Pourquoi ils ont voulu faire ça ? Petite hypothèse très simple Chaque année sur FIFA On a de plus en plus De cartes spéciales On a vu que cette année Il y en a eu quand même beaucoup Chaque semaine Un événement etc Et donc les joueurs Vont peut-être avoir 1, 2, 3, 4, 5 cartes spéciales Pour certains d'entre eux Dans l'année Donc évidemment La carte régulaire N'a rien à voir Avec la carte pour finir Si on prend l'exemple de Varane Il a eu juste un flashback A la Toti à 93 Et une carte futise à la fin A 99 Donc au final La carte régulaire Ne veut plus vraiment rien dire A part au début du jeu bien sûr Si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner On en fera d'autres Dès qu'il y aura D'autres petites vidéos D'autres équipes Qui ressortiront Sur ce je vous souhaite Une très bonne journée Très bonne soirée C'était RG Mangez pas trop de céréales industrielles Ça fait grossir Voilà Miel pops Tu vois c'est pas ouf Et puis salut Sous-titres par Jérémy Diaz